Alors d'abord, il faut être conscient du fait qu'il s'agit d'un mot valise, c'est-à-dire qu'on emploie indifféremment et comme synonyme les termes de transition écologique et de transition énergétique. Et je pense qu'évidemment, sur ce point, le fait que nous vivions le débat national sur la transition énergétique joue un rôle déterminant. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui dit sur la volonté de faire et sur la volonté de penser réellement la transition écologique, puisque lorsque François Hollande lance la Conférence environnementale en septembre 2012, il dit bien qu'il lance la transition écologique et que la transition énergétique en sera le premier axe. Mais lorsqu'il s'agit de définir réellement de quoi on va parler, on a guerre en fait de définition, j'allais dire précise en termes de politique publique. Et tout à l'heure, Catherine Larère nous rappelait que parler de démocratie et d'écologie, c'est parler à la fois de processus démocratique et de politique publique. Et sur le champ de la politique publique, on reste, je pense, dans un impensé lorsqu'il s'agit de transition qu'il faut remarquer. On peut dire qu'il y a une forme d'embarras du vocabulaire administratif. Et là-dessus, je vous invite à aller regarder, je sais que c'est une lecture qui n'est pas très poétique, mais aller regarder le portail du gouvernement. Lorsque vous avez sur ce portail cette expression, faire émerger un nouveau modèle de société grâce à la transition écologique. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt à la société de penser la transition écologique. Je ne pense pas que ce soit grâce à toutes ces mesures qu'on est en train de prendre, qu'on va en quelque sorte faire apparaître une nouvelle société, une nouvelle forme d'humanité. Et je pense qu'il y a une sorte de difficulté à placer les choses à leur juste place, une sorte d'inversion réellement des raisonnements qui est quelque chose qui doit être remarqué. On peut aussi dire que dans ce vocabulaire, dans les raisonnements qui sont tenus sur ce plan, on aboutit en règle générale à une conclusion extrêmement fréquente, qui est qu'il faut aboutir à la croissance verte. Donc je pense que par rapport à tout ce qui nous a été dit tout à l'heure par Yves Cochet, qui notait que pour 2050, le découplage n'était pas de retour. On n'avait même pas été pensé. Je crois qu'il faut tout simplement voir qu'aujourd'hui, ce qu'appelle de ses voeux la politique gouvernementale, c'est bien l'idée qu'à partir de la transition écologique, une croissance verte qui sera d'une nature différente de la croissance actuelle, mais on ne sait pas très bien comment, apparaîtra. Et donc il y a un aspect assez thaumaturgique, je pense, dans cette expression. Et je crois qu'il faut en être conscient. Et pour nous écologistes, le fait de lui donner un contenu opérationnel est à mon sens une grande priorité. Il ne s'agit pas seulement de continuer à rêver, chers amis. La deuxième chose que j'ai remarquée lorsqu'il s'agissait de donner un contenu opérationnel à cette notion, c'est qu'il y avait une vraie difficulté également à l'inscrire, donc dans l'espace des politiques publiques, et en quelque sorte a donné à cette feuille de route, ce sont les cloches de la conversion, le chemin de Damas, mais à cette feuille de route que François Hollande avait appelée de ses voeux, il y a une vraie difficulté à lui donner un contenu opérationnel pour plusieurs raisons. D'abord, vous en êtes sans doute conscient, mais le ministère de l'écologie, le ministère de redressement productif, le ministère de l'économie, qui sont au fond sans doute les trois ministères auxquels on pense spontanément lorsqu'il s'agit d'imaginer de mener à bien cette transition écologique, eh bien le ministère de l'écologie n'a aucun service en commun avec le ministère de l'économie et le ministère du redressement productif. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le ministre du redressement productif, qui pourtant, lorsqu'il était député, travaillait beaucoup avec ses collègues écologistes, il est vraiment nombreux, aujourd'hui dit régulièrement qu'au fond le modèle français est quelque part quelque chose qui n'est pas écologiste. Et que la transition écologique et la question du redressement productif entrent régulièrement en conflagration au moins médiatique. Et je pense qu'en ce sens, il y a quelque chose qui est notable, qui n'est pas simplement une question de distribution des places au sein du gouvernement, et que regardez le décret d'attribution du ministère de l'écologie et voyez qu'en tant que de besoin, il peut avoir recours à certains des services les plus puissants de l'administration française et vous réaliserez combien ce ministère n'a pas au sein du gouvernement la place centrale qu'il devrait avoir si la transition écologique était en marche. Il a notamment droit simplement à certaines affaires relatives à l'énergie, et là on retrouve de nouveau la question de la transition écologique confondue avec la transition énergétique, droit à certains services mais uniquement lorsqu'il s'agit de questions sectorielles, techniques, et on voit bien que la transition écologique reste quelque part une forme d'impensé lorsqu'il s'agit d'imaginer une transformation globale de l'économie et de la société. Enfin, je voulais dire une chose importante, c'est qu'il me semble que la transition écologique fait partie d'un chemin parallèle à ce qui se déroule dans cette action gouvernementale en matière sociale. Puisque vous savez bien que le grand combat que nous menons tous ensemble, c'est la question de l'emploi, et qu'il y a évidemment un agenda social du gouvernement qui est un agenda extrêmement puissant. La deuxième conférence sociale s'est tenue il y a quelques jours, et on voit bien qu'à chaque fois qu'on essaie d'articuler la question de l'emploi et la question de la transition écologique, au fond, on n'y arrive pas, en quelque sorte comme s'il y avait deux hémisphères qui n'arrivent pas à coïncider, alors même qu'on ne cesse de nous dire que, évidemment, la transition écologique va créer de l'emploi, et lorsqu'il s'agit pour autant de penser l'emploi, de penser les emplois de demain, l'innovation, on constate que les choses sont fâcheusement séparées et parallèles. Dernier point sur cette première partie. Je crois que ce qui s'est passé récemment, et c'est un événement politique qu'on n'a peut-être pas assez commenté, nous les écolos, en ce qui concerne la synthèse qui avait été élaborée sur le site du débat sur la transition énergétique, vous savez que le REDEF a demandé qu'il y ait retrait de la contribution qui avait été mise sur ce site parce qu'on avait osé imaginer qu'il pourrait y avoir une fiscalité de contribution énergie-climat. Je pense que tout cela traduit le fait qu'en termes de représentativité, d'articulation de ce débat sur la transition énergétique, avec un passage à l'acte qui devrait intervenir après le débat, les choses n'ont pas été imaginées, structurées. Et ce n'est pas un hasard, je crois, s'il y a un glissement de calendrier, c'est-à-dire qu'on voit bien que lorsque François Hollande lance en septembre 2012 la conférence environnementale, on prévoit un débat parlementaire à l'automne, on voit qu'aujourd'hui le projet de loi ne devrait être déposé qu'en février 2014. Je crois que tout cela indique une sorte d'embarras, une difficulté à faire coïncider, imaginer une communauté, tout à l'heure tu parlais de ça, Franck, entre des ONG, entre des partenaires sociaux et des responsables politiques, comme si, en quelque sorte, chacun restait là aussi dans ses chemins parallèles, avec ses critères, ses manières de faire, et avec le sentiment surtout qu'on ne partage pas d'intérêt commun. Et la transition écologique, c'est évidemment quelque chose qui relève d'un intérêt commun national, international et européen, comme ça a été rappelé tout à l'heure, tandis que là, chacun poursuit au fond, dans le cadre de ces affaires dites de transition écologique, des intérêts qui sont des intérêts bien particuliers. Et je pense que tout cela, évidemment, crée non seulement un embarras politique, mais une difficulté à passer à l'acte. La question de la feuille de route reste encore une fois posée. Enfin, je voudrais terminer en disant pourquoi l'écologie est politique. Et pourquoi, au fond, ces interrogations autour de la transition nous renvoient à tout cela ? Parce que je pense que si aujourd'hui nous avons autant de difficultés, quelque part, à mettre en oeuvre la transition, c'est bien parce que l'écologie continue à être traitée comme une question sectorielle, et non pas comme une question globale et une question politique. Et en ce sens, évidemment, nous, à la fondation de l'écologie politique, nous pensons que l'écologie politique, mais qu'elle est aussi, en ce sens, une question de transformation. Et je voulais en rappeler en quelques mots pourquoi. Évidemment parce qu'elle est globale, ça a été rappelé à la première table ronde, elle concerne l'énergie, l'agriculture, la fiscalité, les services, la ville, elle concerne notre vie, elle concerne nos parcours de vie, elle concerne évidemment le fait qu'il faut élaborer notre vision économique, notamment en donnant à la nature sa juste place. Et on voit bien qu'entre nous, les débats sur cette juste place de la nature sont loin d'être résolus. Et aussi, elle est politique parce qu'elle est d'abord, tout simplement, confrontations. Moi, mes confrontations politiques les plus violentes, je les ai vécues depuis que je suis chez les écologistes. Après l'accord entre Europe Écologie et le Parti Socialiste, accord qui aboutit à une participation de notre mouvement au gouvernement, il faut se rappeler de ce qui s'est passé autour de l'affaire du MOX, il faut se rappeler la façon dont Henri Proglio a mené la bataille contre cet accord. Et je pense qu'il y a là l'indice que nous sommes dans un combat qui est à venir, qui est d'une extrême violence. Et en ce sens, je trouve que la notion de transition est parfois un peu molle. Je terminerai donc en, comme chacun d'entre nous l'a fait, en listant les points sur lesquels je crois qu'il y a tension et sur lesquels la volesse nous sera interdite à l'avenir. La première, c'est évidemment la question de l'emploi. Il y a tension parce qu'aujourd'hui, les scénarios de transition écologique ne sont pas satisfaisants sur le nombre d'emplois qui seront créés grâce à la transition écologique. On est autour de 630 000 emplois dans le scénario de l'ADEME en 2030. C'est bien, mais ça ne suffit pas à rassurer lorsqu'on a entre 3 et 5 millions de chômeurs selon les catégories statistiques que l'on adopte. Et en ce sens, cette question d'attention autour de l'emploi est un sujet sur lequel, évidemment, nous avons, nous, écologistes, à travailler. La deuxième, c'est évidemment le sujet de l'Europe. Je voulais là-dessus vous dire ce que m'a apporté la lecture des Echos, un journal que je lis volontiers, cette semaine. Vous aviez à la fois un article très intéressant sur le fait que Berlin voulait torpiller les règles sur le CO2 pour pouvoir vendre des Mercedes et des BMW, le fait qu'en Espagne, les énergies renouvelables étaient étranglées par la quatrième législation en un an et enfin, quelques éléments plutôt positifs sur le fait que, finalement, les investissements dans les énergies renouvelables aboutissaient à une forte croissance au niveau international. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe est à la fois à l'échelon indispensable et que chacun y pousse ses pions de façon à préserver ses intérêts, ses avantages comparatifs au niveau industriel. Et ça ne donne pas une transition écologique européenne. C'est quelque chose que nous, écologistes, nous devons imaginer. Troisième point de tension, la question sociale et la question écologiste. On sait très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un communiqué commun entre Europe Écologie et PS, on met écologique et socialement juste. Et on sait très bien qu'en mettant cette conjonction de coordination, on n'a pas résolu le problème. Parce que tout le débat sur la taxe carbone l'avait bien montré il y a quelques mois, on sait très bien qu'aujourd'hui, la question de la contradiction qui peut exister entre question sociale et question écologiste est un vrai problème. Et lisez là-dessus certaines études de l'INSEE qui montrent, et que en ce qui concerne le contenu en CO2 du panier des ménages, vous savez, ces fameux paniers de consommation, ce sont les ménages les plus pauvres, ceux qui appartiennent, ceux qui ont le revenu le plus modeste, qui consomment le plus en CO2, mais très intéressant, comme les riches consomment plus que les pauvres, finalement, les pauvres consomment quand même moins de CO2, mais ça nous montre bien comment les choses s'organisent, c'est-à-dire que nous devons changer les habitudes de consommation des riches et des pauvres, et nous devons faire en sorte surtout que ces changements des habitudes de consommation n'atteignent pas ceux qui sont le plus touchés par les inégalités sociales, au fond, et même pas seulement au fond, l'écologie politique nous oblige à repenser la question des inégalités, et les solutions ne sont pas créées en main. Enfin, dernier sujet auquel chacun pense lorsqu'il est technocrate, c'est évidemment la question du financement. Moi, j'ai toujours appris dans mes études qu'on ne faisait aucune réforme sans y consacrer un budget d'investissement, même minime, et a fortiori, lorsqu'on fait transition aux conversions écologiques, nous savons très bien que la question de faire la conversion écologique à coup constant n'existe pas, nous savons très bien que la question du coût d'investissement que ça représente, pour faire ce qui se passe avec le débat sur la fin du nucléaire en Allemagne, autour des 200-300 milliards d'euros à dépenser d'ici 2022, tout ça, ce sont des choses qui, en période de crise, ont évidemment un poids très lourd sur le plan psychologique, qui permettent au fond de repousser toujours plus loin la question de la feuille de route. Et ça, c'est un sujet sur lequel, évidemment, il y a quelque chose à élaborer. Comment, au fond, proposer une stratégie budgétaire lorsqu'il s'agit d'imaginer cette transition écologique ? Pour conclure, je dirais qu'au fond, les scénarios ne sont pas écrits. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit déjà aujourd'hui dans un scénario positif. Je ne crois pas non plus que les choses, contrairement à ce que nous a prédit Yves, soient faites. Peut-être, d'ailleurs, que tu ne le penses pas, et que c'est en nous exhortant que tu penses que nous nous déclencherons. Mais, en tout cas, j'aimerais qu'en sortant de ce premier séminaire inaugural de la Fondation de l'Enfant aujourd'hui, nous puissions imaginer que cette question de la feuille de route est quelque chose d'essentiel, parce qu'effectivement, ce ne sont pas les politiques qui porteront cette feuille de route. Eux, ils porteront, je crois, des expressions de plus en plus embarrassées qui traduisent au fond l'existence de chemins parallèles qui aboutissent toujours à ce que l'écologie politique reste une question sectorielle et minimisée, ce qui n'est évidemment pas le défi qu'est le nôtre. Le nôtre, c'est que l'écologie politique grandisse, soit à la conquête, et qu'en 2020, en 2030, les choses se soient concrétisées et qu'on cesse de penser les choses en termes d'abstraction. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?